Musique Bon, je pense que, comme moi, tant d'un meurt du Covid. Mais désolé de te l'apprendre, mais il y a bien pire. La métamorphie. C'est incurable et ça transforme les humains en animaux ou en végétaux. Et il y a un foyer qui se développe à Tokyo. Panda, lui, il est touché et il commence à se transformer, comme par hasard, en panda. Panda, panda. Et avec son pote de fac, Takebayashi, ils vont tenter d'élucider les mystères autour de cette pandémie via leur agence de détectives privées. Cinq cas seront traités. Arriveront-ils à en savoir plus sur ces mutations ? Panda Danteisha est un volume 1, ou un one-shot, ouais, difficile à dire car la suite se fait attendre depuis un bon bout de temps, de Sawai Pump, paru en 2018, dans le Torch Magazine des éditions Lead. Et te moque pas du nom du mag de pré-publication, non mais... C'est Mangetsu qui nous fait découvrir ce manga en 2021 avec Panda Detective Agency, mais aussi tout au bout du quartier. Le tout dans la collègue tranche de vie. T'inquiète, le mangado sur cet autre manga est dans les fourneaux. Cinq chapitres. Ce sera sur cinq chapitres, d'une quarantaine de pages, que sera construit ce one-shot avec, ben, cinq enquêtes plutôt variées. Et même si les classiques codes des polars sont là, la métamorphie apporte un gros plus, surtout vu comment elle est traitée. Déjà, chaque affaire éclaircira subtilement le mystère de la pandémie. Le tout ayant pour but de cerner les particularités de notre âme humaine qui, faut bien le reconnaître, a toujours gardé un côté animal. L'instinct, l'aspect sauvage de chacun, la perte de la confiance du réel, le tout avec des personnages bien différents les uns des autres. Et puis, techniquement, c'est beau, épuré et assez original dans le design, mais aussi dans les découpages. Une excellente trouvaille donc, encore une fois à mettre à l'actif de Mangetsu. Seul regret, il n'y a pas de suite pour le moment. La note de Manga News, 17 sur 20 Et si ce titre t'a intéressé, pourquoi pas aller piocher du côté de... Beastars, tout au bout du quartier, Sherlock Holmes. Bon, à me voir comme ça, on pourrait croire que moi aussi j'ai chopé la métamorphie, mais... Il n'en est rien ! Je suis comme ça depuis tout bébé. Tu veux des photos ? Mignon, pas vrai ? Et si t'es de mon avis, abonne-toi, like, commente, partage. Je compte sur toi. Et surtout, continue de suivre la voie du manga.